Après quand je parle de danser avec Hardian dans le breton, etc, c'est pour exagérer parce que vous savez très bien que oui, on montre ce qu'on veut de une, ensuite on peut danser avec qui on veut, c'est pas parce qu'on a dansé 5 minutes qu'on ne s'est pas entraîné une heure avant, mais je pense que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le combat, si en plus il se m'a dansé sur du coupé décalé, ça peut être compliqué. La destinée de Cyril Gann, s'il s'impose samedi soir, je pense que c'est du jamais vu, je pense que c'est du jamais vu, c'est le plus grand accomplissement selon moi dans les sports de combat français. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, comment on se retrouve les goats, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ce ne sera pas que dans la cage qu'il y aura baguette, en effet, le débat qui fait fureur, on a attendu, on a attendu longtemps, c'est vrai, on vous a fait patienter, nous sommes les derniers, je pense, que certains médias a lâché notre analyse et prononce de l'UFC 285, très polarisant contre la légende, le GOAT, comme le dit même son adversaire, John Jones et Cyril Bongaman Gann. Les gars, comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien et vous les gars, ça va bien ? Ça va, parfait, on est content d'être là, de parler de ce très très gros combat, franchement, un des plus gros de 2023, même si Dieu sait qu'il y en a, des gros combats en 2023, et let's go, on va voir ce qu'en pense Pugy. Let's go, let's go, parce que les gars, je ne vous ai pas présenté, mais un card pour ceux qui ne connaissent pas, consultant The GOAT depuis un moment, Pugy qui nous rejoint aussi, qui fait du très très bon contenu sur sa chaîne, Pugy LFR, allez, follow aussi, vous avez jusqu'à cliquer sur le lien dans le titre de la vidéo, pas très compliqué, et on va enchaîner. Et donc, avant de commencer les gars, déjà je tenais à dire une chose, une base, on peut dire tout ce qu'on veut dans ce podcast, c'est pour ça qu'on se considère parmi les médias du peuple, cependant, il faut à chaque fois étayer, appuyer, par une justification, une analyse. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande, comme ça en commentaire, ils vont pouvoir rebondir sur chacun de nos propos, et participer au débat. Là, il y a plusieurs combats dans cette carte, donc il y a plusieurs combats, mais vous savez quoi ? Venons, on se dirige dans le temps. Venons, on se dirige dans le temps, parce qu'il y a énormément de choses à dire, on va directement parler du main event de cette carte principale. Et là, pour moi, il y a quelque chose, déjà dans un premier temps, on va commencer doucement, qui est assez frappant, enfin frappant, pas tant que ça, mais par rapport aux odds de début, moins 165 pour John Jones, qui est favori, face à Sterigan, plus 140. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars ? Chacun votre tour. Bah, moi, j'en pense pas grand-chose, franchement, je sais pas sur quoi se seront basés les odds, après, voilà, John Jones, c'est son premier combat en heavyweight, ça fait longtemps qu'il a pas combattu, Cyril, voilà, il revient d'une grosse défaite, puis d'une très grosse victoire, après, ça va, il est légèrement favori, John Jones, bon, je pense que les odds se sont surtout basés sur l'ensemble, l'œuvre de John Jones dans son ensemble, durant toute sa carrière, voilà. J'ai pas plus à dire sur ça, je préfère qu'on se focalise personnellement sur les issues possibles du combat, ce que les deux peuvent proposer, voilà, j'ai rien à dire à part ça, mais moi, je trouve ça, voilà, un peu inutile, les odds. Dans ce contexte précis, comme je l'ai dit, avec un John Jones qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et pour un premier combat en heavyweight, je trouve pas ça très pertinent, personnellement. Bah, d'autant plus que, bah, ça a varié, je pense que Cyril Gagne était favori il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Exactement. Donc, je sais pas, ça se base sur quoi exactement, mais, tu vois, Cyril Gagne était favori il y a quelques jours, là, c'est John Jones, ça se trouve, avant le combat, il va se passer un truc dans la fight week, tu vois, donc, en vrai, ça, c'est pas... Moi, comme dit Karl, je vais pas porter mon attention là-dessus, mais c'est bien à souligner, et on peut voir que, malgré le fait que John Jones soit absenté depuis, si longtemps, bah, il est de retour et toujours favori, donc c'est cool. Vous pensez pas de l'équipe de tueurs que John Jones a ramenée autour de lui ? Eh bah, très franchement, ça prouve, ça prouve juste son envie, en fait, de toujours se surpasser, toujours apprendre. Franchement, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment son humilité avec Henry Serrudo. Il a cette humilité, tu sens qu'il l'écoute comme si c'était un débutant qui écoutait son sensei, son maître, tu vois, et c'est frappant de voir un tel champion encore avoir soif, tu vois, d'apprendre, d'aller toujours plus loin, d'étayer toujours plus ses stratégies, ses techniques. Franchement, c'est impressionnant, c'est vraiment un exemple, je pense, pour beaucoup de fighters qui, voilà, un exemple d'humilité, tout simplement. Moi, je trouve ça très, très positif. Moi, concernant son équipe, les gars, je sais pas si vous avez vu la photo que j'ai partagée, c'est trop la rue. Non, John Jones, l'équipe de John Jones, c'est trop la rue, il n'y a que des repris de justice. En fait, je pense que, tu vois, à un moment donné, John Jones, il avait mis un tweet, oui, vous pouvez être sparring partner, etc. Je crois qu'il y avait un petit astérix et il était marqué, il faut avoir un casier judiciaire. Si t'as pas de casier judiciaire, tu peux pas rentrer dans l'équipe de John Jones pour t'entraîner avec lui. Oui, il n'y a que des mecs qui sont mal intentionnés et, tu vois, je dis ça en rigolant, mais on peut peut-être en tirer quelque chose, c'est que John Jones, il se met dans le dur et il y a une mentalité, on va peut-être en parler plus tard dans le podcast, il faudrait faire le parallèle entre les deux mentalités, tu vois, et ça va peut-être nous déboucher sur nos pronostics et moi, personnellement, j'ai le mien. Mais en tout cas, ouais, pour l'équipe de John Jones, c'est du droit. Mais oui, pour aller plus loin aussi, voilà, pour préciser aux gens aussi, peut-être qu'ils ne l'ont pas forcément vu, qui n'ont pas forcément vu aussi le countdown, il s'est entouré de quelques heavyweights de l'UFC, notamment Maurice Green, Harris, des gros heavyweights comme ça qui ont quand même un bon niveau, qui se sont bien classés à l'UFC. Et voilà, c'était ses sparring partners durant tout son temps d'entraînement. Et bon, on pourra en discuter, de ses choix de sparring partners. Après, personnellement, voilà, pour commencer un peu à teaser, moi, je n'en vois aucun qui a le niveau de striking de Cyril Gann. Ok, mais avant d'entrer dans ça, avant d'entrer dans ça, de striking à haut niveau, tu as dit quelque chose d'intéressant, Pugy ? Tu as dit qu'il se met dans le dur. Et il a dit quelque chose d'intéressant dans le countdown pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je ne sais pas, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça peut être un peu compliqué. Mais il a dit une phrase qui m'a, moi, marqué, c'est qu'il a dit « Cyril Gann trains Brady ». C'est-à-dire qu'en gros, Cyril Gann, quand il s'entraîne, il est en mode beau gosse. Il ne se met pas dans la boue. Et après, tu vois les images de l'UFC qui l'ont mis avec son équipement Venom, tout beau gosse avec les caméras. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque de John Jones ? Est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée ? Est-ce que vous pensez qu'il tombe dans un piège potentiel de Cyril Gann qui fait, qui donne cette perception justement de s'entraîner en étant là pour les caméras, mais qu'il ne se met pas dans le dur, mais qu'en réalité, derrière les caméras, il se met dans le dur à fond avec toute son équipe ? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça ? Moi, je veux juste dire, juste avant, je fais un disclaimer. Les gars, moi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est pas pour clasher Cyril, ce n'est pas pour clasher… Je ne veux clasher personne, je donne juste mon avis. Aussi sur les pronostics, ce n'est pas ce que j'aimerais voir. C'est ce que, objectivement, je pense. Voilà, donc ne venez pas me dire que je suis anti-factory, que je suis anti… Moi, je suis anti-personne, je donne juste mon avis et objectif, c'est tout. Vas-y, Karl. Bah, du coup, vas-y, tu m'as… C'est alléchant, là, j'ai envie de t'entendre, du coup, après tout ce que tu viens de dire, là. Tu vois, moi, je pense que quand tu vas affronter John Jones, tu ne te mets pas à danser avec Ragnar Le Breton. Voilà, juste ça. Tu ne te mets pas à danser avec Ragnar Le Breton. En vrai, tu vois, à la fin de la séance, tu peux, mais je pense qu'il faut se mettre dans un… Déjà qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps. Cyril, il n'a pas eu beaucoup de temps, ça, il faut le reconnaître. John Jones, il prépare sa montée depuis trois ans. Il sait très bien qu'il va affronter un tueur à son arrivée. Il sait qu'il va affronter soit Nganou, soit Mjotic. Cyril Gann n'était même peut-être pas encore dans l'équation, mais il a dû le voir venir, tu vois. John Jones est prêt et il a cette mentalité. On le sait que John Jones, quand il va dans la cage, c'est pour faire mal. On le sait que, comme tu l'as dit, lui, à l'entraînement, que ce soit à l'entraînement, que ce soit n'importe où, il se met dans la boue. Cyril Gann, lui, il l'a avoué de lui-même. Il s'entraîne. Donc, je suis sûr et certain que quand il s'entraîne, Cyril Gann, malgré le fait qu'il soit bien habillé, etc., il se met dans le mal. Ça, c'est un athlète de haut niveau. Et puis, il performe. Donc, forcément, tu ne peux pas performer sans te mettre dans le mal. Le problème, c'est que je pense qu'il va y avoir un différentiel au niveau de la mentalité et des mauvaises intentions. Je pense que ça va être là la clé. Puisqu'arrivé à un certain niveau, les gars, c'est tous des tueurs, ils sont tous forts. Et qu'est-ce qui fait la différence quand tout le monde est fort ? C'est dans la tête. C'est dans la tête et c'est... Et pour moi, Cyril Gann, il n'a jamais connu l'enfer, en vrai. Tu vois, il y a des... Pour moi, ce qu'il fait un champion, ce qu'il a fait Adesanya, c'est qu'il a connu l'enfer contre Guesteloum et on a vu qu'il était fait... Il avait ça en lui. John Jones, il a connu l'enfer contre Gustafsson. Il avait ça en lui. Cyril Gann, il a touché à ça, contre Taichi Vassa. Et ce n'était pas vraiment... Il n'a pas nagé en eau profonde, tu vois. Et donc, je pense que ça, ça peut être un désavantage pour lui. Et je pense que se tester et se faire amener en eau profonde face à John Jones directement dans le grand bain, je pense que ça va être un peu trop pour lui. Après, quand je parle de danser avec Hardien dans le breton, etc., c'est pour exagérer. Parce que vous savez très bien que oui, on montre ce qu'on veut de une. Ensuite, on peut danser avec qui on veut. Ce n'est pas parce qu'on a dansé cinq minutes qu'on ne s'est pas entraîné une heure avant. Mais je pense que, déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le combat. Si en plus, il se m'a dansé sur du coupé décalé, ça peut être compliqué. Donc, toi, tu penses que c'est le mindset, la mentalité à l'approche du combat qui va faire la différence pour John Jones ? Exactement. Je pense que c'est quasiment même que ça. Techniquement, Cyril Gann, on sait que c'est un monstre en striking. Mais je pense qu'il n'y aura pas... Comme on a vu un peu avec Mahachev et Volkanovski, on s'attendait à ce que l'un déborde l'autre dans l'un en striking, en lutte. Et on a vu que ça s'est équilibré. Tu vois ? Et là, peut-être que ça sera la même chose. On pense que Cyril Gann va surdominer. Je pense que ça va s'équilibrer. Et même peut-être en grappling. Mais pour moi, ce qui va faire la différence, ça va vraiment être la mentalité. D'accord. Voilà l'impression de cette mentalité. Carre-toi par rapport à la perception, justement, la question initiale que renvoie Cyril Gann dans sa manière de s'entraîner et la réaction. Parce que John Jones, on voit que c'est très efficace. John Jones réagit à chaque sortie médiatique potentielle ou à chaque perception volontaire ou involontaire que renvoie Cyril Gann et le MMA Factory. C'est quoi, toi, ta réaction par rapport à ça ? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans le piège de ce qu'on veut te montrer. Toujours. Ça a toujours été ça. À ce niveau-là, médiatiquement en parlant, ils ont une très grosse exposition, les deux médiatiques. Mais il ne faut pas oublier que quand même, chaque clan, chaque camp montre ce qu'il a envie de montrer. Et je pense qu'il y a une certaine volonté de Cyril Gann, son équipe, le MMA Factory, à ne pas divulguer, tu vois, à ne pas justement montrer toutes ces phases où je pense que Cyril Gann est dans le mal à l'entraînement, où il est, voilà, entre guillemets, où il est tout transpirant. Parce que John Jones, ça, on l'a beaucoup montré, surtout notamment sur la chaîne d'Orient Serkudo, on a pu voir des phases d'entraînement, tu vois, on a pu voir énormément de choses. J'ai l'impression que c'est le storytelling qu'on veut nous faire passer. C'est le bon gamin. qui fait les choses de manière détente, chill, facile. Le génie français, tu vois. On donne ce storytelling de, ah, c'est le génie français, il n'a pas besoin, tu vois, il ne donne jamais tout ce qu'il a. Il est facile face au tueur John Jones qui, lui, est toujours dans le mal et toujours dans le dur, vient pour tout tuer sur son passage. Moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est le storytelling qu'on essaye de nous vendre. Je pense que le MMA Factory, il est rentré dans le jeu, ils se sont dit, vas-y, moi, nous, on va, tu vois, on va montrer cette image, on ne va pas montrer, on va jouer sur ça, on va faire un mind game, on va dire, non, tranquille, on est chill, nous. Mais non, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple. Moi, je pense que c'est juste ce qu'ils veulent montrer. Il faut faire très attention. J'ai l'impression que beaucoup tombent dans ce piège. Alors, certes, John Jones, c'est quelqu'un de méchant, on l'a dit, on le sait, c'est quelqu'un qui aime faire mal, c'est quelqu'un de très, très vicieux dans la cage. Moi, je n'oublierai jamais la fois où il a tout simplement blessé Glover Teixeira. Il lui a fait un mouvement très bizarre où il lui a bloqué le bras et il a exercé une sorte de torsion sur sa clavicule. Je n'oublierai jamais ça, c'est des trucs, c'est inné, c'est en lui, c'est son caractère. Tu ne verras jamais Cyril Gann faire ça. Je n'ai jamais vu un autre tout simplement faire ça. Et en fait, Cyril Gann, c'est tout l'inverse. Et en fait, c'est ça, c'est exacerbé parce qu'on a deux caractères vraiment à l'opposé. On a un mec, il ne pense qu'à la victoire. C'est vraiment le lion de la savane. Il veut juste dominer l'autre. Et on a un autre, bien sûr, qui veut dominer l'autre, qui veut faire un beau combat, mais tu ne sens pas d'agressivité, tu ne sens pas d'animosité. Et avec John John, c'est tout l'inverse. Et je pense que c'est comme on a deux caractères très différents. C'est très exacerbé, mais il faut faire attention. Moi, je ne pense pas que Cyril Gann soit meilleur s'il s'inventait un rôle et qu'il commençait à faire le méchant. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça ne servirait à rien. Même si Cyril Gann, on l'a déjà vu, notamment dans ses premiers combats de MMA et aussi dans sa carrière en Muay Thai, il sait faire preuve d'animosité et d'agressivité, même dans son expression faciale, quand il porte les coups. Retournez voir, pour les auditeurs et les spectateurs, retournez voir ses premiers combats en MMA. Vous voyez que O.T.K.O., quand il met des coups, ça ne se voit rien que sur son visage qu'il est méchant. En vrai, quand tu es combattant, et surtout à ce niveau, tu as une part d'agressivité qui est en toi. Mais là où je veux mettre le point, c'est que John Jones, c'est démesuré. C'est vraiment le méchant parmi les méchants. Bien sûr, c'est un dirty fighter, John Jones. Les high poke, les doigts dans les yeux, cette technique contre Glover, mais il a blessé Glover pendant le combat. C'est ça qui lui fait gagner le combat très facilement. Il est blessé trop pendant trois rounds de Glover, etc. Les coups de coude illégaux, on se souvient. Écoutez, il y a un point qu'on oublie souvent, c'est face à Smith, Anthony Smith. Anthony Smith, s'il fait comme Aljamain Sterling, il est disqualifié. John Jones, c'est hyper ça. Il a pris deux points de pénalité. Il a eu chaud. Il lui met un coup de genou pendant qu'Anthony Smith est au sol. Il lui met un coup de genou dans le visage. Donc, il ne faut pas oublier que quand même, ça fait beaucoup de faits. Il y a beaucoup de faits marquants qui montrent que John Jones, c'est quelqu'un de très vicieux. Et je suis d'accord, ça peut jouer durant le combat. Mais encore une fois, Cyril Gann, ce n'est pas non plus un gentil comme on le pense. Face à Tai Tuvasa, il prend un coup, il y a un bouton qui s'active dans sa tête. Il y a quelque chose qui s'active. Ça y est, il est en mode destruction après. Et il détruit complètement Tai Tuvasa. Donc, voilà. Attention à ce storytelling qu'on essaie de faire passer, le méchant vraiment qui est déter face à un mec non, tranquille, qui ne prend pas les choses au sérieux. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que les deux prennent très au sérieux cette confrontation. Mais il y en a combien qui ont essayé de détruire John Jones ? Ça veut dire que même si maintenant, Cyril Gann, il s'énerve, il va essayer de détruire John Jones. Moi, je ne pense pas qu'il pourra. Moi, je ne pense pas qu'il va s'énerver. Alors, attendez. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Carme. Cet instinct très malicieux, cette volonté, cette intention de faire très mal, notamment magnifiquement représenté. Je pense que c'est, moi, le moment le plus représentatif en celui que tu viens de citer quand Glover l'a en underhook. Et ensuite, il fait cette pression pour lui péter littéralement le coude et l'épaule. Il n'y a même pas une volonté de gagner des points, il y a juste une volonté de blesser. Est-ce que tu penses que Cyril Gann, là, c'est une question que ça adresse à Karl, a déjà affronté un adversaire avec une telle intention de blesser son adversaire ? Si oui, lequel ? Sinon, penses-tu qu'il va réagir ? Penses-tu qu'il est prêt pour ce genre d'intention malicieuse ? Franchement, très franchement, durant sa très jeune et courte carrière, Cyril Gann en MMA, je n'arrive pas à penser à un combattant qui a cette intention, Karl John Jones, et très franchement, pour tout dire, je ne vois aucun grand combattant de MMA qui a ce niveau de malice qu'a John Jones. J'ai du mal à trouver et franchement, je pense que c'est ce qui fait aussi sa force à John Jones. surtout au début de sa carrière, on le voyait comme le nouveau génie du MMA et tout, mais en fait, c'est surtout un combattant qui n'a pas cette retenue. Et ça, je pense que ça lui a facilité beaucoup de choses dans ce sport qu'est le MMA, cette retenue de se dire « Ah non, ça, ce n'est pas éthique, attention, je peux le blesser ». En fait, ça, je pense que ça l'a aidé, ça l'a beaucoup aidé, mais ça l'a aussi mis dans la sauce des fois quand il perd contre Matamil, c'est parce qu'il lui envoie le coup le plus dangereux possible qu'on peut envoyer à quelqu'un quand on est en garde montée. Mais l'arbitre, il a cherché, il frappait pendant 20 minutes, l'arbitre, il n'y arrête pas, il a pété les plombs à un moment donné. Mais voilà, c'est juste pour dire que non, pour répondre à ta question, non, non, je ne pense pas que Cyril Gann ait déjà affronté un adversaire aussi malicieux que John Jones. Après, encore une fois, je pense qu'il a quand même en tout cas affronté des adversaires aussi déter que John Jones, ça oui. Quand tu vois son combat face à Nganou, il était bien déterminé à conserver sa ceinture. Donc, je ne pense pas que ça, ça sera un problème. Je ne pense pas que c'est la première fois qu'il fait face à un adversaire déterminé à gagner. Il a perdu aussi. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ce n'est pas la première fois. Il a sûrement beaucoup appris sa défaite contre Nganou, justement. Et attention, c'est vrai que dans leur communication, ils laissent transparaître que, ils laissent, pardon, faire apparaître que non, tranquille, c'est un combat comme un autre, chill, aucune pression. ils montrent les petites danses à l'entraînement, les petits moments de rigolade. Attention, je pense que c'est vraiment l'image qu'ils veulent renvoyer avant le combat. C'est voulu. Pugela, est-ce que tu penses que Sirigan va pouvoir activer ? Parce que je pense que pour qu'il y ait vraiment un match, on sait que là, Sirigan ne pourra pas se permettre d'être un slow starter, de commencer lentement en termes d'agressivité dans ce combat-là, qu'il soit en mode Tai Tuvasa, entre guillemets, bouton activé, comme a mentionné Karl, dès le début du combat. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à activer ça et que c'est potentiellement la clé qui va lui permettre d'obtenir la victoire très tôt, on va potentiellement l'activer très tôt ce mode Killer Instinct dans le combat face à John Jones ou tu penses que ça n'y fera rien que John Jones a tout simplement plus d'armes et plus de détermination à faire mal son adversaire ? Pour répondre à cette question, j'ai envie d'en répondre à une autre. Tu vois, tu as posé la question à Karl et tu lui as demandé si Sirigan avait déjà fait face à des adversaires avec autant d'animosité, autant de mauvaises intentions. Il ne t'a répondu pas forcément, si ce n'est un, mais il a perdu. Et j'ai envie de vous poser la question, enfin j'ai envie de juste affirmer que John Jones, lui, il a déjà fait face à des adversaires avec des intentions beaucoup plus mauvaises que celles que Sirigan aura. Je pense à Daniel Cormier, etc., avec leur mauvais sang, etc. Donc, il s'est déjà préparé à des grands rendez-vous, il s'est déjà préparé à des grands rendez-vous contre des gars qui voulaient lui arracher la tête, donc je ne pense pas qu'il va se faire surprendre. John Jones, il est dans le circuit depuis plus de 10 ans, il est le plus jeune champion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. À 23 ans, il était champion de l'UFC, il a plus de défense de ceinture que Sirigan à de combats. 14 de combats de championship. Et Sirigan, il a 12 combats. Donc, c'est un gars qui a l'habitude des grands rendez-vous et il ne se fera pas surprendre. Selon moi, il ne se fera pas surprendre sur une explosion dès le début de Sirigan. C'est un gars qui a l'habitude. Pour moi, il va savoir gérer. Après, ce que je dis, forcément, je ne suis pas devin. Ne venez pas me dire après le combat, oui, tu avais tort, tu avais tort, puisque ici, personne ne sait, ni vous dans les commentaires, personne ne sait. On fait juste des pronostics et on donne notre avis sur ce que je vois et sur ce que je pense. Je pense qu'il ne se fera pas surprendre. Après, peut-être qu'il va se faire éteindre au premier round. Vu que c'est du MMA, tout peut arriver. Mais avec les données que j'ai actuellement, je peux juste dire que c'est ce que je pense. Alors, j'allais dire que je ne pense pas très honnêtement que John Jones, malgré son très long résumé, je ne pense pas qu'il ait affronté un combattant qui va allier et puissance parce qu'on est en poids lourd et cette technicité, cette vitesse de striking. En vitesse, il a déjà affronté des gars qui ont vraiment un striking rapide, une grosse explosivité. Je pense notamment à Lyoto Machida. Lyoto Machida qui est franchement un combattant qui est en fin de carrière tourné carrément en poids moyen, qui est très rapide, très explosif. Il a ce style de karatéka où il rentre vite, il explose vite, après il ressort très vite. Il a affronté des combattants rapides dans leur striking mais qui allient la puissance d'un poids lourd avec cette technicité, avec ce relâchement, pas énormément. Il a raison aussi, il disait, il a affronté des combattants puissants qui essaient de lui arracher sa tête. Je pense notamment à Thiago Santos qui envoie des marmites, Thiago Santos. Mais encore une fois, je ne vois pas la technique de Cyril Gann en termes de striking. Il y a un combat qui m'interpelle. C'est les deux combats face à Gustafsson. C'est-à-dire que vous, vous pensez quoi de ce combat-là ? Est-ce que vous pensez que Cyril Gann va pouvoir en tirer quelque chose ? Parce que là, on voit quand même que Gustafsson est celui qui lui a causé, je pense, plus de soucis dans sa carrière. Dans le premier combat, le striking est très compliqué. C'est un très bon... À l'époque, c'était l'un des meilleurs strikers rapides, explosifs, et c'était une machine à finish, Gustafsson, que ce soit debout ou au sol. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que John Jones ait affronté ce panel de strikers et qu'il mentionne le fait que le panel de lutteurs, le lutteur le plus complet que... Ça, c'est un truc qui m'a interpellé. Est-ce que vous pouvez réagir à ça ? John Jones a dit que le lutteur le plus complet que Cyril Gann a affronté, c'est Francis Ngannou. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça ? Vous avez à dire par rapport à ça ? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Quand tu regardes les adversaires de Cyril Gann, il a su ne pas tomber sur le chemin de Curtis Blaze. Après, c'est tout à son honneur. Il a su mener sa carrière, mais c'est vrai qu'en termes de lutteurs, il n'est pas tombé sur des gros lutteurs. Je pense même qu'il n'est pas tombé sur des gars qui essayent de le mettre au sol, si ce n'est Francis. Après, peut-être que ma mémorale me fait défaut, mais je ne pense pas qu'il est tombé sur des gars qui vont essayer de le mettre au sol. Quand c'est arrivé, il a perdu le combat. Et John John, on sait que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau déjà à l'époque. On le rappelle, le premier homme à avoir mis Daniel Cormier au sol est deux fois dans le même combat avec des double legs, avec un balayage. Là, il est sous la tutelle de Henri Cerudo. On sait qu'il y a le niveau d'Henri Cerudo en lutte. Même si ce n'est pas la même catégorie de poids, il y a des automatismes qui peuvent être créés, des petits tips qui peuvent être donnés aussi par ce champion olympique. Franchement, je pense que comme tu évoquais le combat de Gustafsson, la force de Gustafsson, c'était les déplacements latéraux. Cyril Gann peut très bien le mettre en place. On l'a vu aussi John John se faire surprendre en début de combat aussi. C'est pour souligner ce que tu disais tout à l'heure. Même contre Lyoto Machidon notamment, comme tu l'as évoqué, en début de combat, il se faisait surprendre. Donc là, ça peut être la clé. Mais je pense vraiment que la clé du combat, elle ne va pas se jouer sur le striking. Et c'est là que je pense que John 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 va s'imposer. C'est que pour moi, je vais répondre rapidement. Pour moi, John John n'a aucune chance sans sa lutte dans ce combat. Il faut être clair. Ok. Malgré ce qu'il nous a proposé en début de carrière, tous ces panels de coups, coups de coups de retournés, les kicks au genou, ces sortes de sidekicks et de chasser dans les genoux. Très controversé, oui. Ouais. Les coups de coudes, tout ce panel qu'il nous propose John John. Malgré tout, je reste persuadé que ce n'est pas un très grand striker. Ce n'est pas un spécialiste du striking. Malgré tout, il a su adapter, il a su mettre en place un striking très efficace pour le MMA. Tu vois, mais moi, ce qui me frappe chez John John, en fait, dans son striking, c'est le manque de volume. Tu vois, ce n'est pas un mec qui envoie des combos de 2, 3, voire plus. C'est très rare. C'est plus un mec qui va envoyer un coup par-ci, un coup par-là. Certes, des coups pas forcément très orthodoxes, mais tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui combotte beaucoup. Et moi, je pense que sans sa lutte, il va avoir du mal face à un spécialiste du striking comme Cyril Gann. Ça, c'est un. 2, c'est quelqu'un, j'ai dit que son striking, il était un peu surcoté au niveau striking, mais par contre, il a longtemps été sous-estimé au niveau de sa lutte et ça a fait défaut à pas mal de combattants et notamment, je pense à Daniel Cormier qui, je pense, ne l'a pas vu venir, c'est Amnès au sol qui s'est pris. Et Dieu sait qu'amener Daniel Cormier au sol, c'est quelque chose, c'est une prouesse. Donc attention, c'est vraiment, je pense, le plus gros lutteur. Enfin, c'est pas je pense, c'est le plus gros lutteur que Cyril Gann va affronter. Donc attention, ça va être le point clé pour les deux combattants où John Jones va amener le combat là où il veut ou Cyril Gann va se déplacer parce que je pense que c'est la clé du combat aujourd'hui, les déplacements de Cyril Gann dans ce combat et surtout, le fatiguer, envoyer du volume parce que franchement, quand tu vois les trois derniers combats de John Jones en light heavyweight, je suis désolé mais Cyril Gann a des chances de gagner et il y a de quoi faire surtout s'il propose les mêmes prestations de John Jones. C'était un John Jones sur... Franchement, moi, je commençais à avoir peur, je me disais il est vraiment en fin de carrière parce que ce qu'il a proposé, c'était vraiment maigre comparé à ce qu'il nous avait proposé ultérieurement dans sa carrière. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que le Muay Thai de John Jones, les coudes de John Jones en sortie de clinch, en entrée de clinch, tu penses que ce n'est pas une menace pour Cyril Gann debout ? J'avais plus peur pour Cyril Gann face à Nganou debout que face à John Jones. John Jones, c'était quoi ses forces ? En fait, je pense le fait qu'il ait la plus grande allonge avec Stephen Struve qui fait 2m15, je pense que ça a beaucoup aidé John Jones au niveau du striking dans la catégorie des lourds légers. Je pense que ça a masqué beaucoup de défauts qu'il avait dans son striking, beaucoup de lacunes. et je pense que ces lacunes peuvent être mises en lumière face au spécialiste du striking qu'est Cyril Gann. Je pense que Cyril Gann, on ne doit pas sous-estimer John Jones, bien évidemment, je ne dis pas que ça va être tranquille et qu'il ne va rien lui arriver debout, mais je pense que s'il est concentré comme il sait l'être et qu'il s'est bien préparé, je ne pense pas que c'est là où il doit s'attendre à des problèmes. Je pense que ce sera plutôt sur les amener celles de John Jones. Moi, je voulais juste rebondir sur un point que tu as évoqué. Tu parlais de combo, donc tu parlais de combo pour John Jones. On sait que Cyril Gann, lui, ça lui arrive, il met aussi des coups isolés, mais ça lui arrive de développer un petit peu plus. Je voulais juste évoquer le fait qu'il faut qu'il fasse très, très attention sur la sélection de ses coups parce que c'est ce qui lui a fait défaut contre Francis Nganou. Le front kick à la tête, c'est ce qui donne le renversement très spectaculaire que Francis a pu lui mettre et c'est ce qui a c'est ce qui l'a ramené au sol et c'est à partir même de là que Francis a compris qu'il pouvait le maintenir au sol et c'est ce qui lui a fait perdre le combat. Donc, il faut faire attention à la sélection des coups. Je pense que ça, Fernand Lopez et l'équipe du MMA Factory, ils savent très bien et lui, ils lui ont clairement fait comprendre. Mais, mais est-ce que justement, il ne va pas être bridé dans son striking par rapport à certains coups qu'il n'utiliserait pas ? Bien évidemment. C'est du MMA. C'est du MMA. Bien évidemment. Parce que tu as posé la question, tu as dit, est-ce que John Jones n'était pas un striker d'élite mais par contre, c'est un combattant d'élite ? Bien sûr. Bien sûr. Et tu as tout à fait raison. Et tu as tout à fait raison. on sait tous ici que des grands strikers qui vont combattre des grands lutteurs, des grands grappleurs vont être bridés dans leur choix des coups, vont être même très bridés dans le choix surtout de l'envoi des kicks parce qu'on sait très bien que les amenés au sol peuvent venir sur un kick attrapé, peuvent venir sur un timing après ou avant ou pendant l'envoi d'un kick. Il faut faire très attention à ça et je pense que ça va être tout le jeu d'échec qui va se passer le jour du combat entre les deux combattants. Ça sera sur lequel timing j'envoie quoi. Et je pense que c'est notamment par exemple ce qui a beaucoup bridé Volkanovski dans son striking. Je ne pense pas que Volkanovski ce soit un... Je ne pense pas que Makachev par exemple ce soit un meilleur striker mais je pense que le fait que dans la tête de Volkanovski il y ait constamment ce attention il peut m'amener au sol ça a fait, ça a joué en la faveur de Makachev. Makachev plusieurs fois il l'a touché et très bien touché. Et je pense c'est pour ça que tu as raison d'évoquer ce point. Malgré le fait que Cyril soit un meilleur striker le fait de se brider de toujours penser constamment à l'amener au sol peut donner debout des chances à John Jones de contrer ou même de dominer parfois dans certains momentum. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré tout je pense que c'est pour ça que ce jeu de jambes et ce déplacement dans la cage va être primordial pour Cyril Gann pour justement même en étant bridé marquer, scorer plus de points et toujours pouvoir s'enfuir en cas d'amener au sol ou pouvoir tourner comme il faut. Et là je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Soyez pas surpris si vous voyez un balayage là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler en commentaire mais soyez pas surpris si à un moment dans le combat il y a Gann qui balaye un Jones. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que regardez il a mentionné quelque chose de très intéressant et plusieurs autres spécialistes notamment américains Firazabi et autres l'ont mentionné dans leur podcast. Là on a un Cyril Gann qui a affronté un Francis Ngannou qui ne s'attendait pas du tout à défendre la lutte. Ce qui fait qu'il s'est fait surprendre d'une manière mais phénoménale. Le danger c'était la noisette la cacahuète. Il s'est fait surprendre d'une manière phénoménale sur les amenés au sol lorsqu'il s'est fait contrer. Face à un Jones il est en haut niveau d'alerte sur la défense de takedown. Il est en très haut niveau d'alerte. Ça c'est en la faveur de Jones Jones sur le striking mais c'est en sa défaveur parce que les amenés au sol Jones il va pouvoir l'enclencher que quand il va sentir qu'il est extrêmement en danger debout. Et là il l'attend Gann. Il l'attend. Est-ce que ça va être suffisant pour l'amener au sol ? Je vous laisse en juger. Ouais. Ouais. Non j'ai dit. Cependant cependant attention Jones aussi ne s'attend pas du tout à une tentative d'amener au sol de Cyril Gann. Je pense que lui il est à l'aise dessus. En termes de balai il se dit mon adversaire pense que ça va être un combat de kickboxing et il va défendre les takedowns c'est tout ce qu'il va faire. Du coup moi je suis à l'aise. Là c'est pour ça qu'on se dit inconsciemment que Jones Jones possède déjà avant même le combat et commencé le momentum du fight. Toi tu veux Pugis ? Je te laisse poursuivre. Juste rapidement pour aussi une chose donc attention parce que c'est vrai que l'amener au sol elle peut venir de l'autre côté même si voilà c'est moins attendu et on a un moins bon lupiteur. Et aussi attention les gars la clé la clé qu'essaye de faire Cyril Gann à Francis Ngannou qui passe pas du tout Ngannou le regarde d'une manière nonchalante. Moi je pense que sur le morphotype de Jones Jones une telle clé attention de Jones Jones attention les chevilles attention les genoux ça peut aller très très vite à ne pas sous-estimer aussi parce que je dis pas que Cyril Gann et non plus c'est pas Royce Gracie c'est pas Noguera en JJB c'est pas Frank Mir mais néanmoins il a des très bonnes attaques sur les soumissions il a des très bonnes tentatives notamment sur les leg locks attention il peut aussi surprendre un Jones Jones si c'est dans un moment du combat où il perd un peu de concentration ou où il s'ouvre un peu pour attaquer attention aux contres en grappling à ne pas se manger une clé ça a failli lui coûter cher face à TRT Vitor on n'oublie pas exactement il faut faire attention en fait à chaque fois là où il ne s'attendait pas soit à une attaque de soumission ou à un take down il s'est fait légèrement surprendre notamment face que tu viens de dire TRT Vitor ou à Gustafsson où on a vu qu'il s'est fait amener au sol qui aurait prédit il n'était pas un haut niveau d'alerte sur les défenses de take down face à Gustafsson ça s'est produit qui aurait prédit ça moi c'est là où je dis il faut faire très attention parce que c'est un combat où ça va beaucoup jouer sur les attentes de chacun ça va attaquer là où les gens ne s'y attendent pas bien sûr l'effet de surprise c'est ce qui fait tout en MMA les changements de niveau de manière surprenante en surprenant l'adversaire c'est le MMA c'est ça le MMA maintenant le truc c'est que si Gann il essaie d'amener au sol un John Jones je ne pense pas qu'il y a très peu de chances que ça se passe bien je pense qu'il ne va pas essayer de le ramener au sol de toute façon s'il tombe au sol il ne va pas pouvoir le mettre en danger je pense qu'il va vraiment maximiser sur le debout je voulais juste revenir sur un point que vous avez évoqué et parler un peu d'une interview que j'avais vue de Fernand Lopez qui prône une nouvelle mentalité donc en fait on avait vu à l'époque Fernand Lopez il parlait du déplacement pour ne pas se faire ramener et là il n'y a pas longtemps j'ai vu une interview de lui je ne sais plus si c'était sur quel média je ne pourrais même pas mentionner je ne me rappelle plus où il disait que venez on strike même si on tombe on s'en fout parce que si je me relève en gros il ne faut pas être bridé dans son striking il faut striker et si on tombe on essaie de se relever coûte que coûte je ne sais pas s'il va l'appliquer là pour Cyril Gann mais je pense que ce serait une très 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 mauvaise idée parce que si John Jones met la main sur Cyril Gann comme lui-même l'a dit John Jones a dit si je mets la main sur Cyril Gann au sol il ne se relèvera pas il a dit quand je mettrai la main il a dit quand exactement et on l'a vu sur le deuxième combat contre Gustafsson il a vu il a pris il l'a ramené au sol il l'a soumis je ne sais plus si il l'a soumis au grand end pound il l'a grand end poundé sur une position où il était dans son dos donc c'était assez facile c'était terrible c'était expéditif c'était expéditif c'est dommage on pourra en reparler une autre fois c'est dommage pour Gustafsson en tout cas si c'est le game plan moi j'ai peur pour Cyril Gann si c'est le game plan si c'est on strike on fait abstraction de la lutte et lorsqu'on est au sol c'est pas grave on essaie de se relever c'est ce qui a coûté Cyril Gann face Renganou il n'a pas pu se relever et ok on a moins de puissance brute du côté de John Jones mais on a quand même beaucoup plus d'expérience et de technique c'est un lutteur avant le MMA c'est un lutteur John Jones il ne faut pas oublier c'est un lutteur vas-y c'est ça que je voulais dire donc attention je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie même si je ne pense pas qu'ils vont utiliser cette stratégie personnellement en fait ce qui fait que John Jones est tout simplement favori maintenant de plus en plus dans la tête des bookmakers de plus en plus dans la tête des fans en général c'est que lorsqu'il va sentir le roussi debout parce que attendez-vous une chose John Jones à 100% il va vouloir striker avec Cyril Gann à 100% parce que John Jones il n'est pas de ton avis Carl lui il pense que c'est un striker d'élite dans sa tête il faut savoir ça c'est que lui à tous les coups il va se dire ce gars là qui dit des choses je ne sais pas s'il l'a dit mais quand j'ai vu le journaliste des RMC alors je ne connais pas son nom dire que Gann je crois n'aimait pas forcément le MMA peut-être que c'était mal retranscrit le fait que ça se sentrait dans la tête de John Jones mais ça a activé quelque chose en lui il se dit je vais aller debout avec lui et le problème c'est que lorsqu'il va sentir un peu le roussi que ce soit en tout début de combat en milieu ou à la fin il va dire que ça va changer de niveau et c'est cette capacité là cette clé là de la part de John Jones cette possibilité cette option qui donne on va dire la faveur du public est-ce que Gann va capitaliser dessus il va pouvoir le timer parce qu'on sait que attention on a vu un processus en Gannou pareil Velazquez il avait cette option là de changer de niveau lorsqu'il sentait le roussi debout il s'est fait timer par un hypercute ça peut arriver par un hypercute on sait que Gann a un excellent timing il faut faire très attention là on n'est pas un amateur là les coups du genou sont autorisés les coups sont autorisés mais tu vois même si même si John Jones pense que c'est un striker d'élite c'est un très bon striker c'est un striker d'élite dans le MMA mais there are level in these games comme disait DC et c'est comme dire je ne sais pas moi Mjocic c'est un bon lutteur mais face à Kormes ce n'est rien il ne peut rien tu vois par exemple à la lutte et là je pense que si on parle vraiment de niveau en termes de striking c'est un tout autre niveau du côté de Cyril Gann et notamment on parle des poids lourds on parle à un poids où je ne pense pas que John Jones est forcément plus rapide je pense qu'il est un peu plus lent même et je pense que ça n'aide pas du tout John Jones sachant que déjà pour moi ce n'est pas un meilleur striker que Cyril Gann mais je veux juste revenir sur le point que tu as évoqué Sigma en fait tu vois moi je pense que cet excès d'orgueil de vouloir battre le gars dans son domaine John Jones il l'avait mais au début de sa carrière il l'a fait avec Cormier oui je ne vais pas pouvoir te mettre au sol oui je vais te mettre au sol il l'a pris il l'a ramené c'était au début de sa carrière il avait un peu tu vois il avait un peu cet excès d'orgueil c'était quand même au milieu de sa carrière pas vraiment au début ouais mais ce que je veux dire c'était avant avant qu'il soit aussi mature qu'il l'est maintenant là c'est plus le John Jones qu'on connait avant c'est un John Jones qui lui reste peut-être quoi 2-3 combats même s'il a signé pour 6 ou 8 je crois c'est énorme d'ailleurs on pourra peut-être en faire un podcast mais bon c'est un John Jones qui est mature et c'est un John Jones qui est là pour écrire son histoire il ne va pas s'amuser à prendre des risques il n'a plus la même je pense qu'il n'a plus le même cerveau que quand il était jeune je pense qu'il n'a plus avoir cet excès d'orgueil et il va savoir se dire ok il n'y a pas de soucis tu es meilleur que moi en striking et bien je vais te ramener au sol je vais te tabasser au sol et puis après j'aurai la victoire et c'est tout je pense que ça ne va pas lui tenir à coeur de montrer qu'il est meilleur striker que Cyril Gann et ce serait la meilleure solution en fait de faire abstraction de ça ouais après on dit beaucoup Cyril Gann meilleur striker tu l'as dit plusieurs fois beaucoup de gens beaucoup de spécialistes l'appuient Cyril Gann meilleur striker de loin que John Jones on est en MMA aussi les gars c'est le striking MMA on parle d'un mec qui en striking MMA John Jones on ne parle pas enfin je veux dire on parle quand même de John Jones non non bien sûr bien sûr John Jones moi il m'a fait kiffer en tout début de guerre sur les combats pour son striking pas pour sa lutte c'est pas pour sa lutte que John Jones il m'a fait kiffer c'est pour ses coups de retourner c'est pour ses coups de genoux sautés c'est pour ses coups de pieds latéraux sautés sur Ryan Bader moi c'est pour ce type de choses là que j'aimais un John Jones et que j'aime actuellement un John Jones et on aimait tous ce John Jones là mais malheureusement quand tu vois le John Jones des trois derniers combats on retrouve plus vraiment ça on retrouve plus cet effet de surprise qu'il avait sur les combattants au début de sa carrière et je sais pas et je le trouve vraiment efficace pour gagner les combats pour faire le strict minimum mais pas si efficace je le trouve pas si destructeur que ça comme au début de sa carrière dans ses derniers combats au niveau de son striking même si quand même il détruit bien il détruit bien Anthony Smith mais il y a un truc qui manque il y a un truc qui manque et ça c'est vu dans ses derniers combats et moi je pense que Cyril Gane peut capitaliser sur ça Est-ce que tu penses justement que les trois ans de pause qu'il a pris ne lui ont pas permis de regrouper et de retrouver ce sauvage qui était en lui ? Je pense que ces trois ans de pause l'ont surtout aidé à faire la transition physiquement et physiologiquement en heavyweight maintenant je sais pas si c'est le plus gros point d'interrogation ça reste à voir je sais pas si c'est un nouveau combattant si on va voir un nouveau combattant un nouveau style Surtout plus qu'un nouveau combattant retrouver le John Jones d'avant plutôt c'est ça Moi je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il puisse faire ce que faisait le John Jones avant dans cette nouvelle catégorie à l'âge qu'il a actuellement maintenant je pense qu'il est très intelligent je pense que les gens avec qui ils sont entourés sont des gens très intelligents et je pense qu'ils ont adapté pour l'âge qu'il a l'usure qu'il a et pour son nouveau poids je pense qu'ils ont vraiment adapté je pense qu'on va voir un combattant pas exactement le même combattant mais un combattant où il a su mettre en place des choses qui vont être efficaces à ce nouveau poids justement mais je vois pas un combattant plus agressif en tout cas je le vois beaucoup moins agressif que ce qu'il était avant ça c'est clair et net ok bah voilà c'est ça parce que c'est super intéressant ce que tu as dit parce que retrouver un nouveau combattant moi je pense vraiment que ces 3 ans c'était surtout en plus de faire le poids de faire une transition entre guillemets propre c'était surtout pour le permettre de se retrouver de se retrouver lui-même de retrouver le John Jones sauvage de retrouver le John Jones vicieux il avait besoin de 3 ans de pause je pense que là il était dans un moment où il s'ennuyait il était dans un moment où il commençait à se faner et ça se voyait sur ses performances surtout lorsque on reste toutes ces années dans une catégorie on tombe dans une certaine zone de confort Israël Abdelgénier on avait parlé en middleweight c'est ce qui lui avait forcé à monter je trouve précipitamment dans la catégorie de dessus là John Jones je ne pense pas qu'il soit précipité je pense même qu'il ait pris un peu trop son temps mais est-ce que ça va jouer en sa faveur ? gros point d'interrogation comme tu dis là je pense qu'on peut passer au prono les gars je pense qu'on a fait un bon moment dessus je voulais juste parler aussi du fait parce qu'on a parlé du camp de John Jones et de tous les gars qui a ramené autour de lui je veux juste évoquer moi le camp de Cyril Gann et je pense que là franchement il y a un cruel déficit je pense qu'ils ont pris le combat donc forcément c'est une opportunité mais je pense que le laps de temps de un mois il est trop court je pense que l'équipe de Cyril Gann n'ont pas eu le temps de faire venir les sparrings qui auraient pu apporter à Cyril Gann je pense notamment aux morphotypes Cyril Gann on le voit tourner avec beaucoup de morphotypes très petits très tassés je pense notamment à Reda je pense il y a des vidéos on le voit avec des lutteurs ils n'ont pas du tout le morphotype de John Jones et je pense que ça ça va lui jouer des tours je pense qu'avec plus de temps Fernand aurait pu faire venir des gars avec un physique long et ligne mais là franchement je pense que ça va je pense que le camp autour de Cyril Gann n'est pas optimal après attention alors là on tombe encore dans ce visible qui nous dit que tonton Fernand n'a pas sous sa poche caché des non parce que non mais parce que même à l'époque où il promettait de ramener des Dagestans des Dagestanais qui allaient lui faire bouffer la lutte j'ai entendu des podcasts dire qu'en gros des gars du Factory dire que les Dagestanais sont restés deux semaines on les a tous vus à Ares avec leur tenue d'équipe nationale on les a vus à Ares ils étaient dans le public ils ont fait quelques cours de lutte mais ils sont très vite partis tu vois c'était pas ce qu'on nous a promis donc sur la perception du camp je suis encore du bitative oui après je suis d'accord je suis d'accord avec Pugis c'était sûrement pas optimal il n'y avait sûrement pas le temps de préparation nécessaire pour faire un training camp optimal après moi je pense que même si John Jones je pense a eu plus le temps de se préparer d'avoir un bon training camp autour de lui les heavyweight John Jones avec lesquels il s'est entouré pour s'entraîner je pense pas qu'il y en ait un aussi qui puisse émuler ce que fait Cyril Gann on l'a dit poids lourd voilà avec un style voilà sur la pointe des pieds qui sautillant je pense il n'y en a aucun d'eux qui a ce style là et qui notamment qui a aussi le panel de striking de Cyril Gann aujourd'hui je pense que que tu sois l'adversaire de John Jones ou l'adversaire de Cyril Gann c'est pas si simple de trouver des sparring partners qui vont émuler à la perfection le style c'est pas si facile je pense qu'il faut s'entourer de plusieurs qui chacun avec chacun des sparring partners qui va émuler un aspect mais je pense là où John Jones a un avantage c'est que certes il va pas trouver des poids lourds qui vont apporter ce que Cyril Gann apporte mais c'est un gars des lourds légers donc ça veut dire l'espoir de combat c'est pas que physique et c'est beaucoup des connexions neuronales et je pense que son cerveau a déjà été soumis à des adversaires qui n'avaient pas certes peut-être pas mais qui avaient peut-être déjà la vitesse de Cyril Gann mais déjà peut-être les entrées le striking un striking explosif etc en lourd léger et qui peut transposer ça son cerveau peut transposer ce qu'il a déjà vécu en lourd léger et l'adapter en poids lourd donc tu vois son début de carrière peut lui servir dans ce combat là bien sûr bien sûr de toute façon l'expérience et l'adversité le vécu tu vois en tant que combattant il est du côté de John Jones ça c'est une évidence c'est une évidence maintenant moi je pense que la fougue la jeunesse tu vois le prime il est dans son prime pour moi Cyril Gann il est moins usé que John Jones et ça aussi c'est des petits paramètres qui vont aussi par contre pour le coup être en sa faveur à lui donc chacun a des petits paramètres en sa faveur maintenant moi je pense le gros avantage de Cyril Gann c'est que c'est ça qui a été naturel il a toujours combattu à ce point là je pense que ça c'est son gros avantage et voilà et je pense que ça ça peut aussi faire la différence maintenant moi je pense pas que comme le disent beaucoup que le mental va jouer à ce point là parce que je pense pas que Cyril Gann il serait meilleur avec une autre mentalité et une autre approche comme pour John Jones je pense pas qu'il aurait été meilleur avec une autre approche et une autre mentalité que la sienne qui est celle du tueur tu vois voilà ok bah écoutez les gars on peut passer au prono je pense Uji quel est ton pronostic pour ce combat moi mon pronostic alors il peut changer si tout se passe bien dans la semaine il y a tout va bien je pense que John Jones va s'imposer au fil des rounds par contre si John Jones dans la semaine il fait je sais pas un vol à l'arracher ou il renverse quelqu'un là il va se transcender il va être dans son prime et il va finir le combat très très rapidement bah oui quand John Jones fait ses meilleures performances c'est quand il fait une connerie avant faut pas l'oublier non mais blague à part il passe au strip club à Las Vegas ah ouais ça va John Jones sous strip club c'est du c'est injouable c'est injouable c'est vrai mais non mais blague à part je pense que John Jones va je pense que John Jones va s'imposer je voudrais que Cyril Gann gagne parce que je sais pas si vous vous rendez compte même les auditeurs etc c'est la destinée de Cyril Gann s'il impose samedi soir il s'impose samedi soir je pense que c'est c'est du jamais vu je pense que c'est du jamais vu c'est c'est le plus grand accomplissement selon moi dans les sports de combat français en France c'est super star on peut l'appeler super star pas star mais super star Cyril Gann devient je pense une icône à l'international là il a un million d'abonnés donc on pourra faire le juste après le combat s'il gagne je pense qu'il va passer à 5 il va prendre des millions ça va être affolant ouais alors moi ça va être tout simple moi je vois une victoire de Cyril Gann à la décision je sais que c'est très controverse c'est ce que je dis et beaucoup voient John Jones mais moi j'arrive à voir un plan mis en place voilà Cyril Gann à la décision unanime voilà je le vois emporter 3 rounds à 2 ou 4 rounds à 1 dans un combat voilà où ça va être très dangereux où il va pas forcément beaucoup s'exposer il va même peut-être combattre voilà sur la défensive il va peut-être un peu reculer je pense qu'il aura des moments où il pourra accélérer où il va peut-être sentir John Jones un peu fatigué ou autre maintenant j'ai très très peur de la lutte de John Jones je sais pas ce qu'il va pouvoir proposer John Jones je sais pas à quel point Cyril va pouvoir défendre la lutte en tout cas si dans le combat dans les premiers rangs je vois Cyril Gann se faire amener au sol et pouvoir se relever ça va confirmer ce que je suis en train de dire je le vois gagner à la décision je le vois dominer debout quand je dis dominer pas forcément non plus le détruire et ne subir aucun coup mais plus toucher je le vois plus toucher et je le vois gagner voilà 4 rounds à 1 3 rounds à 2 je le vois écrire l'histoire je le vois faire subir je le vois tout simplement en fait la première défaite vraie défaite de John Jones en carrière parce que voilà je considère que John Jones il est invaincu je pense qu'on est d'accord ici officieusement il est invaincu et je vois le prodige français réaliser l'exploit et tout simplement écrire l'histoire du sport français et écrire sa propre histoire mais je pense que si comme tu dis Cyril Gann arrive à se relever je pense qu'il va il va même le finir si John Jones n'arrive pas à maintenir Cyril Gann au sol je pense que John Jones se fait finir avant la limite même c'est ce que j'allais dire moi je vois pas du tout Cyril Gann gagner la décision au contraire si je vois Gann gagner moi c'est soit parce qu'il l'aura boxé debout ensuite il l'a fini en grand end pound ou il l'a fini en soumission après l'avoir boxé debout moi je le vois pas entre guillemets marquer plus de points dans un combat général sur 5 rounds face à quelqu'un qui a 14 combats de championnat au contraire moi pour moi sa meilleure manière de le battre c'est comme à Jif enfin c'est ce que l'objectif de faire dans Lopez KO ils viennent pour mettre KO John Jones après voilà et maintenant j'enchaîne sur mon pronostic je tends plus vers le fait que il va la jouer John Jones sur la défensive et je vois plus une victoire moi de John Jones à la décision unanime par contre mon coeur veut à 3000% et je supporterais là dessus voilà parce que là j'ai détaché ce que je voulais de ce que j'analyse je pense que avec le mécanisme de défense le mécanisme de défense de John Jones de survie est beaucoup plus évolué donc je le vois aller à la décision et potentiellement gagner on a marqué plus de points debout et au sol mais mon coeur bien évidemment veut que ce soit pour l'histoire pour la France un TKO un KO dramatique de Cyril Gann et on espère que ce sera ça mais mon pronostic moi ce sera tout simplement un peu short et John Jones à la décision d'accord maintenant qu'on a nos trois pronostics je pense que John Jones va le finir je pense que John Jones va le soumettre dans le troisième d'accord d'accord on a changé sous-mission troisième c'est ton dernier mot Pugila ouais sous-mission troisième c'est Eric voilà tu peux plus changer maintenant donc les gars tu peux plus changer voilà c'est fini alors les gars en commentaire avant de mettre vos pronostes en commentaire les gouttes on a Pugila sous-mission troisième John Jones Carl décision Cyril Gann Sigma décision John Jones voilà voilà donc maintenant c'est à vous vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment on va tout lire on veut vos avis n'hésitez pas à justifier si vous avez des justifications voilà on attend que ça vos avis les gars et franchement rendez-vous samedi pour cette nuit exceptionnelle j'en peux plus j'arrive plus à dormir je vais être sous nuit blanche sacrée nuit il y a Cédric Doumbé aussi qui combat donc ça c'est une sacrée nuit tous les fans de MMA je sais qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir le MMA peut-être à travers ce podcast peut-être à travers l'événement Cyril Gann contre John Jones il y a aussi un gros événement juste avant c'est le MMA GP donc il y a des bons combats etc donc samedi grande nuit en perspective belle nuit de MMA et pour ceux et pour ceux qui ne pourront pas être ni pas voir l'UFC il y a le MMA GP il y a la Suprême Ligue aussi jeu concours tirage de sorte qui va sortir aujourd'hui donc voilà prévenir les gens le même jour c'est vraiment un très très gros très très gros week-end en perspective et on fera sûrement le react des combats en vidéo aussi donc là là vous allez être servi vous allez être servi les gars sur ce je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin peace les gars we go il y a toujours qui vous avez vu